Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers des objets connectés avec un pack de prises connectées, les prises Meros que j'ai acheté parce qu'elles étaient en super promo sur Amazon, ça faisait le pack de 3 à moins de 28 euros donc à peine plus de 9 euros la prise, ce qui fait que quand on voit le prix d'une prise déjà non connectée au final c'était un super tarif, surtout que ces prises, vous allez le voir, ont un certain nombre d'avantages et donc on va faire le tour ensemble de leurs avantages, de leurs inconvénients, du fonctionnement de l'application juste après l'intro Donc les prises Meros, donc voici le pack de 3, ont un certain nombre d'avantages et bien sûr quelques inconvénients il ne faut pas déconner non plus, il faut bien qu'il y en ait et donc on va commencer d'abord par les avantages Donc le premier, je vous le disais dès l'intro, c'est leur prix, puisqu'effectivement quand vous attendez les bons moments et que vous achetez par pack de 3 vous allez vous retrouver avec des prises qui vous reviennent autour de 9 euros pièce ce qui est extrêmement raisonnable puisque ça va vous permettre avec ça d'avoir des prises qui sont capables d'être programmées donc vous allez pouvoir définir à quelle heure ça s'allume, à quelle heure ça s'éteint vous allez pouvoir les contrôler à distance puisque ce sont des prises wifi et donc une fois reliées à votre box wifi, vous pouvez aussi les allumer ou les éteindre directement depuis l'extérieur via votre 3G, 4G depuis l'application smartphone et ce sont des prises qui sont capables de mesurer la consommation électrique ce qui est quand même super pratique puisque ça peut vous permettre, en tout cas c'est moi l'usage que j'en ai eu quand je les ai achetés de pouvoir regarder un petit peu la conso des divers objets et moi je les ai achetés pour mesurer toutes ces consommations parce que je suis passé à de l'autoconsommation solaire et donc j'avais besoin d'essayer d'organiser certaines tâches consommatrices d'électricité comme le lave-linge, le lave-vaisselle, le chauffe-eau, etc. en les étageant en fonction de leur consommation et de ma production et pouvoir déclencher tel ou tel objet en fonction du besoin en termes de consommation électrique, franchement elles font très très bien le job c'est-à-dire que dès le premier watt de consommation, elles l'enregistrent et vous avez ensuite sur l'application la possibilité de voir la consommation instantanée et la consommation totale de la journée si vous les utilisez dans une chambre, il y a la possibilité d'éteindre la loupiote qu'il y a dessus loupiote qui est dans le bouton interrupteur ce qui fait qu'à la main aussi, vous pouvez très bien les utiliser comme interrupteur pour allumer ou éteindre ce que vous avez branché dessus et donc ça c'est aussi pratique parce que si vous avez la flemme de sortir votre téléphone et de lancer l'application alors que la prise est à portée de main clic clic, vous appuyez sur le bouton ça coupe ou ça rallume ce que vous avez connecté et ça c'est quand même vachement pratique et surtout quand vous utilisez ce bouton là ça coupe l'alimentation de ce qui est connecté dessus mais bien sûr ça ne coupe pas l'alimentation de la prise en elle-même qui reste donc connectée en wifi et qui donc peut être rallumée à distance et recontrôlée à distance s'il y en a besoin et petite chose très sympa aussi je vous ferai des gros plans pour que vous puissiez bien voir les images il n'y a pas de sens pour la prise de terre c'est à dire que vous avez deux trous de prise de terre et donc vous pouvez mettre ce que vous voulez connecter dessus dans un sens ou dans l'autre comme vous le souhaitez et donc l'avantage d'avoir fait ça alors déjà c'est que quand vous voulez mettre votre prise vous n'avez pas à vous poser la question du sens dans lequel vous allez la mettre mais en plus ça veut dire que quand vous allez vouloir mettre cette prise là sur une prise murale à un moment si vous avez besoin que l'interrupteur soit sur le haut parce que la prise est plutôt en bas vous n'allez pas pouvoir la mettre dans le bon sens pour que l'interrupteur soit vers le haut et facile d'accès et à contrario si vous mettez ça sur une prise qui est plutôt en hauteur et bien là encore vous allez pouvoir retourner la prise pour pouvoir la mettre dans votre prise murale et avoir l'interrupteur vers le bas pour qu'il soit plus facilement accessible et que vous ne soyez pas obligé d'aller chercher par dessus la prise pour appuyer sur le bouton et ça aussi c'est une super idée c'est tout con mais c'est vraiment hyper pratique en termes de fonctionnement on est sur quelque chose de tout ce qu'il y a de plus classique on a une application Meros à installer on peut ensuite relier notre compte Meros à l'application Google Home ou à l'application Amazon Alexa pour intégrer ensuite ces prises dans des routines Alexa ou des routines Google Home donc ça c'est quand même super pratique aussi ça se fait vraiment très bien ça m'a pris que quelques secondes aussi bien pour détecter et installer les prises que pour les configurer dans mon Alexa et surtout ce qui est vachement bien aussi c'est que j'avais trois prises que j'ai connectées en même temps elles ont été très bien détectées j'ai pu les installer les unes à la suite des autres dans l'application sans en brancher une seule la faire détecter parce que ça faisait conflit avec les autres etc là vous pouvez brancher votre pack complet et les installer en série sans attendre qu'elles se connectent et qu'elles soient détectées ça c'est pratique aussi parce que ça fait un gain de temps appréciable lors de la première installation au niveau des inconvénients le premier d'entre eux c'est quand même qu'il faut savoir que ce type de prise a une consommation en elle-même pour pouvoir avoir cette connexion wifi qui n'est pas neutre j'ai mesuré la consommation de ces Meros à 1,5 watts donc c'est quand même pas anodin puisque ça veut dire que ça va vous coûter quand même 2 à 3 euros par an d'électricité si vous les laissez en permanence connectées donc il faut quand même le savoir parce que souvent on se dit la prise connectée c'est aussi un moyen de pouvoir couper facilement des choses que je n'utilise pas et donc de faire des économies mais il faut bien vérifier que la veille de l'appareil que vous allez couper ne consomme pas moins finalement que la connexion de la prise en elle-même parce que si vous coupez un appareil qui en veille consomme par exemple 0,8 watts alors que vous avez une prise connectée qui vous sert à le couper qui consomme 1,5 watts ça n'a absolument aucun sens donc voilà c'est quand même important de l'avoir en tête pour ne pas les laisser brancher inutilement si vous ne les utilisez pas c'est un peu comme les chargeurs il ne faut pas les laisser dans la prise sinon ça fait une consommation et mine de rien multiplier par le nombre d'objets connectés dans une maison à l'année ça peut commencer à faire un budget deuxième petit reproche que j'aurais à faire c'est le fait que dans l'application on ne peut pas avoir de graphique de consommation dans le temps ce qui fait que si on n'est pas devant l'application au moment où on veut regarder la consommation d'un objet et bien on ne peut pas avoir ni la consommax ni le pic de consommation qui a été atteint donc ni les différentes phases de consommation dans la journée par exemple on n'a que le total de la journée et la conso instantanée que l'on voit quand on est sur l'application si la conso est en cours c'est tout et donc ça je trouve que ça aurait pu être un petit peu amélioré qu'on aurait pu avoir un genre de dashboard qui nous permette d'avoir la consommation relevée en temps réel sur les 24 dernières heures par exemple que ça ne fasse pas trop de stockage au niveau serveur de Meros mais que ça puisse quand même permettre d'avoir un petit historique comme ça ou au minimum que ça retienne le pic de consommation le plus haut et puis la moyenne de consommation on va dire de la dernière heure de la dernière journée de la dernière semaine par exemple ça aurait pu être intéressant et enfin bien sûr comme tous les objets de ce type ça dépend du clou du constructeur donc ça pose quand même une question sur la longévité de l'utilisation que l'on peut en faire puisque ça a besoin d'être connecté au serveur distant du constructeur donc là en l'occurrence de Meros pour fonctionner et donc la question qui se pose c'est quand on achète ce type d'objet si demain Meros dépose le bilan alors que si c'est dans 10 ans on aura largement le temps de les amortir ce ne sera pas si grave que ça même si si elles fonctionnent encore c'est dommage de les perdre mais par contre si c'est seulement dans 6 mois ou un an quid de l'usage que l'on va pouvoir faire de ces prises il y a de fortes chances qu'elles ne fonctionnent plus en termes de programmation et de déclenchement à distance et qu'il n'y a plus que le bouton dessus et donc ça soit juste devenu des interrupteurs et dans ce cas là 9 euros pour un interrupteur ça devient déjà un petit peu moins optimal en termes de tarifs et surtout beaucoup moins utilisable et intéressant à utiliser au quotidien par rapport à toutes les possibilités de programmation que ça offre quand c'est connecté à internet donc ça voilà c'est quand même important de l'avoir en tête quand on s'équipe on n'est jamais certain de la longévité du produit parce que ça va dépendre de la marque qui est derrière et du maintien de ses serveurs voilà un petit peu pour ce que je pouvais vous dire sur les prises connectées Meros j'espère que ça vous a plu que ça vous a appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à commenter liker, vous abonner et partager c'est le fameux club vous commencez à connaître vous avez également le Tipeee le Utip et le bouton rejoindre sous cette vidéo qui permet de me soutenir financièrement vous avez en plus en contrepartie des avantages exclusifs que je vous invite à aller découvrir comme ça si ces avantages vous motivent moi ça me fait un peu plus d'argent pour pouvoir financer le matériel qui m'est nécessaire ou les compétences que je dois aller chercher à l'extérieur et que je ne peux pas pour l'instant aller chercher faute de moyens quant à moi je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos donc photos, techno, informatiques et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien d'ici là continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube salut à tous bye bye